Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur la résolution d'équations paragraphe 1, partie 3 du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire MP2i, MPSi ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de résoudre les équations suivantes. Équation A, valeur absolue de 2x-1 égale à 3. Équation B, racine carrée de x plus 1 égale à x. Équation C, exponentielle de 3x plus 4 égale à 2. Équation D, logarithme néperien de 2x plus 1 plus logarithme néperien de moins x plus 1 égale à 0. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre les exercices par vous-même. On s'attaque à la résolution de l'équation A et on commence par une résolution algébrique. On fixe un réel x quelconque. Ce réel vérifie la condition valeur absolue de 2x-1 égale à 3, si et seulement si 2x-1 est égal à 3 ou 2x-1 est égal à moins 3. Ce qui nous ramène à résoudre deux petites équations sans les valeurs absolues. Valeur absolue de 2x-1 est égal à 3, si et seulement si x est égal à 2 ou x est égal à moins 1. Je vous donne également une résolution graphique. Pour pouvoir lire les coordonnées, j'utilise un papier quadrillé sur lequel je trace les axes de coordonnées. Je représente la fonction qui intervient dans le membre de gauche de l'équation, c'est-à-dire la fonction qui a x associé valeur absolue de 2x-1, ainsi que la fonction qui intervient dans le membre de droite de l'équation, c'est-à-dire la fonction constante égale à 3. Les deux graphes se coupent en deux points, qui ont respectivement comme coordonnées moins 1, 3 et 2, 3. On retrouve ainsi que l'équation A admet comme solution les réels moins 1 et 2. Une petite remarque, avec la résolution graphique, la lecture des solutions est souvent, pour ne pas dire toujours, approximative. Il est donc préférable de vérifier les solutions trouvées en les reportant dans l'équation. On peut conclure, l'ensemble des solutions de l'équation A est l'ensemble formé des réels moins 1 et 2. Nous passons à la résolution de l'équation B, et on commence par une résolution algébrique. On se donne un réel x supérieur ou égal à moins 1, qui est la condition pour que tous les termes de l'équation soient définis. Une première faute aurait été de choisir x un réel quelconque, ou pire, de ne même pas préciser la nature de la variable utilisée, car alors on manipule des expressions sans même savoir si elles existent. Ce qui nous gêne dans l'équation, c'est la racine carrée, d'où l'idée d'élever tout le monde au carré pour s'en débarrasser. On voit alors souvent l'affirmation, racine carrée de x plus 1 égale à x, si et seulement si x plus 1 est égale à x au carré. Mais cette affirmation est fausse, car on obtiendrait la même équation du second degré avec l'équation initiale racine carrée de x plus 1 égale à moins x, qui n'a évidemment pas les mêmes solutions que l'équation B. Pour éviter ce problème, il faut s'assurer qu'élever au carré est bien une équivalence, ce qui est vrai lorsque les deux termes de l'équation sont de même signe. L'un des termes est racine carrée de x plus 1 qui est positif. On obtient donc une équivalence correcte en précisant x positif ou nul. On est alors amené à résoudre l'équation x au carré moins x moins 1 égale à 0. Le discriminant de cette équation du second degré est delta égale à 5. Et les solutions de l'équation x au carré moins x moins 1 égale à 0 sont les deux réelles, 1 plus racine carrée de 5 sur 2 et 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Seule la première de ces racines est positive, et donc x est solution de l'équation B si et seulement si x est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Je vous propose maintenant une résolution graphique. On travaille encore sur un papier quadrillé sur lequel on trace les axes. Je commence par visualiser le graphe de la fonction racine carrée que l'on doit connaître pour obtenir facilement le graphe de la fonction qui a x associé racine carrée de x plus 1. On représente également la fonction qui a x associé x. Les deux graphes se coupent en un unique point dont l'abscisse vaut environ 1,6. Bien sûr, cette résolution graphique ne nous donne pas la valeur exacte de la solution trouvée algébriquement, mais elle a quand même un gros avantage. Elle nous permet de voir que l'équation n'a qu'une solution, ce qui nous permet de corriger si besoin à la solution algébrique au cas où on aurait oublié la condition x positif ou nul. On peut donc conclure, l'ensemble des solutions réelles de l'équation B est le singleton constitué du réel égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Nous passons à la résolution de l'équation C. On considère un réel x fixé. La fonction logarithme néperien est une bijection définie de r plus étoile à valeur dans r. Donc x est solution de l'équation C si et seulement si 3x plus 4 est égal au logarithme néperien de 2. Il nous reste à résoudre une malheureuse petite équation du premier degré. Et donc x est solution de l'équation C si et seulement si x est égal au logarithme néperien de 2 moins 4 divisé par 3. Et il n'y a plus qu'à conclure, l'ensemble des solutions de l'équation C est le singleton formé de l'élément logarithme néperien de 2 moins 4 divisé par 3. On termine avec la résolution de l'équation D. On commence par trouver le domaine de définition des fonctions qui apparaissent dans l'équation. Soit x un réel fixé. Comme la fonction logarithme néperien n'est définie que sur r plus étoile, pour le premier terme on s'intéresse à la condition 2x plus 1 strictement positif qui est vérifié si et seulement si x est strictement supérieur à moins 1 demi. Pour le second terme, on s'intéresse à la condition moins x plus 1 strictement positif qui est vérifié si et seulement si x est strictement inférieur à 1. Ainsi, l'équation n'a de sens que pour x réel appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 demi 1, intervalle que je note D dans la suite de l'exercice. Nous pouvons maintenant passer à la résolution. On sait qu'une somme de logarithmes est égale au logarithme néperien du produit. Logarithme néperien de 2x plus 1 plus logarithme néperien de moins x plus 1 est égal à 0, si et seulement si logarithme néperien de 2x plus 1 facteur de moins x plus 1 est égal à 0. Or, le logarithme néperien ne s'annule qu'au point 1. On obtient donc logarithme néperien de 2x plus 1 plus logarithme néperien de moins x plus 1 égale à 0, si et seulement si 2x plus 1 facteur de moins x plus 1 est égal à 1. En développant cette dernière équation et en regroupant tous les termes dans le membre de gauche, on obtient donc logarithme néperien de 2x plus 1 plus logarithme néperien de moins x plus 1 est égal à 0, si et seulement si moins 2x au carré plus x est égal à 0. C'est-à-dire si et seulement si x est égal à 0 ou x égale à 1 demi. Comme 0 et 1 demi appartiennent bien à D, on peut conclure l'ensemble des solutions réelles de l'équation D est l'ensemble constitué des deux éléments 0 et 1 demi. Voilà, cette vidéo est terminée. A bientôt sur Objectif Math.